Et bien salut à toutes et à tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour le 13ème l'épisode de la chance 13ème épisode de notre aventure sur Far Cry 3 on a trouvé le couteau Magique et je dois aller retourner parler On est à Bad Town je dois retrouver parler à Mais il est où bordel qu'est-ce que c'est cette histoire là Il est où là il est plus haut Ok bon il faut que je prenne le chemin là-bas Hop là magnifique le plongeon toujours aussi beau Ah voilà il faut que je suive ce petit chemin très bien Et il faudra que je pense aussi à revendre tout ce que j'ai Est-ce que j'ai récupéré mon arme du coup ? Ah non je suis de nouveau avec l'Akia Il faudra que je repasse de nouveau avant de continuer toute mission Que je repasse chez le vendeur pour refaire un petit peu l'inventaire Bon très très joli en tout cas Je ne m'en lasse pas Il y a des méchants là-bas Attendez ça m'intrigue Il y a des méchants juste à côté du village Ah mais non pas du tout c'est un gentil lui Non mais comme il était habillé en rouge Moi j'ai associé le rouge à la couleur des méchants Quel débile Bon j'espère que vous allez bien N'oubliez pas le petit pouce bleu pour m'encourager Si vous êtes encore présent sur le 13ème épisode Hop toc 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 Qui est là ? C'est pas moi Tu l'as trouvé Allez donne le moi D'abord Kiss D'accord Derrière la porte Faut le rendre ça aux chinois hein Quand ils éventraient quelqu'un Ils le faisaient avec style T'imagines te faire trouver par ça ? C'est comme être poignardé par la plume de Shakespeare Bon Kiss Pitié arrêtez je vous en supplie J'en peux plus pitié Jason il faut que tu me sors d'ici Je t'en supplie Il faut vraiment que tu me sors d'ici Je vais te sortir de là Ok ? C'est vrai tu promets ? Il faut que tu me le promettes Ouais écoute à propos petit Je te suis reconnaissant Et je voudrais te démontrer toute ma gratitude tu vois Mais bien Comme un homme vrai Vous avez dit qu'on pourrait partir enculé Non 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 En fait j'ai dit que Kiss Pourrait partir avec toi Mais toi tu vas nulle part Kiss et moi on se tire d'ici Tu feras ce que je t'ai dit Hein ? Je te boufferai saignant si tu veux comme un bon tournado Alors là mon pote Il n'y a pas de problème Parce que j'ai envie de t'en fumer Et tous les viewers aussi Allez Va bien souffrir en enfer toi Je te tiens Jason T'es sûr qu'il est mort ? Tout va bien se passer Viens avec moi Je connais un endroit où tu risqueras rien Je ne suis pas En réalité, en réalité, en réalité. Daisy, Lisa et Oliver sont là. Tu ne crains plus rien. Jason, tu ne leur parles pas de ça, d'accord ? Promis. Le monde est dans la merde. J'ai toujours cru que j'étais fort. Mais j'avais tort. Allez, tu t'en remettras. Tu verras. On va tous y rester. Je récupère Riley. Et on sera bientôt rentrés à Santa Monica. Riley est mort. Désolé. Il a essayé de s'enfuir et ils l'ont descendu. Keith ! Je suis la vraie. Keith ! Merde. Hé ! Riley. Merde, t'en as bavé, on dirait. C'est une longue histoire. Aide-on-le à se nettoyer. Ils l'ont tué. Face à Oide, ces deux fils de chiennes. Un frère, c'était pas assez. Je les aurais. Je les tuerais tous. Je le jure. Hé. Jason, qu'est-ce qu'il y a ? Riley est mort. Oh non, pas Riley. Reste ici, je vais t'aider. Je vais m'occuper de toi. Arrête de rapporter tout ça à nous. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles ? Mon frère est mort. J'ai besoin de temps. Seul. Ok ? Ok. Je suis là si t'as besoin de moi. Ouais, ouais, merci, ouais. Donc là, on a récupéré tout le monde. On a récupéré tout le monde. Évidemment, les deux seuls qu'on n'a pas pu récupérer. Bon, il y en a un, on est sûr qu'il est mort. L'autre, en fait, on n'est pas sûr qu'il soit mort. Mais en gros, c'est nos deux frères. Grand frère, petit frère. Il ne reste plus personne. Mais sinon, on a réussi à sauver le reste. C'est à la fois triste et à la fois pas bien. Bah, on va tous les fumer, hein. On va se venger, bien sûr. Évidemment. Évidemment qu'on ne va pas rester ainsi. On ne va pas partir comme ça. Attendez, ça fait six minutes que l'épisode a commencé. Eh, ça ne va pas se finir comme ça, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah bah, du coup, c'est trop cool parce qu'on va pouvoir apporter le couteau à Citra. Bah, oui. Eh, oui. On n'a pas d'histoire de... Ah, oui, mais l'autre, il le veut. On l'a fumé. On l'a fumé, le chien. On l'a fumé. Elle est où, Citra ? Ah oui, Citra, elle est... Citra, elle est là. Elle est là. On va se taper directement au temple. Incroyable ! Pour ce reveal, n'oubliez pas le pouce bleu. Alors, en vrai, on n'a pas la preuve que le petit frère, il est mort. C'est pas parce que... Hein ? C'est pas parce que Monsieur Flipette l'a dit que c'est vrai. Mais bon. On va croire en nos amis, hein. Aïe ! Au vu de ce qui se passe. Allez, on va apporter le couteau. Ça va être incroyable. Clairement. Là, on fait partie de la tribu de Dana. La tribu de Citra, donc elle va nous aider. Ça va être que du bonheur. Enfin, je l'espère. Je l'espère, j'espère. Citra ! Salut, mon frère. Salut, ma sœur. Ah, mais c'est à Tennis. Sois le bienvenu, Jason. J'avais presque oublié ton visage. C'est bon de te revoir. Le couteau. Où est-ce que tu en es ? Je l'ai trouvé. Tu nous rapportes l'objet qui nous revient de droit. Cette lame a fait couler le sang de nos ancêtres. Elle nous revient aujourd'hui. L'honneur de nos morts est venger. Viens avec moi. Laissez-nous. Ce qui est bien, c'est que la pluie n'éteint pas le feu. C'est la magie du temple de la tribu de Citra. Dis-moi ce que tu désires. Sauvez mes amis. Tu es sûr ? Je veux tuer Vass et Oit. Il y avait, il y a très longtemps, un étang au lotus qui était rempli d'eau claire. La rive était faite de sable fin. Et le parfum de mille fleurs embaumait l'air. Mais sous la surface de l'étang habitait un géant qui dévorait quiconque s'en approchait. Un guerrier qui venait des terres du nord eut vent de ce géant et jura de le tuer. Il para son corps de tatouage et prit le pouvoir du royaume des morts. Et quand il fut prêt, il prit le chemin de l'étang au lotus. Le géant surgit des eaux tranquilles. Le guerrier brandit sa dague et lui trancha la tête d'un geste net et précis. Le crâne du géant tomba dans l'étang et devint notre île. Les descendants du guerrier devinrent les Rakyat. Notre peuple. Aujourd'hui est apparu un autre géant. Prouve-nous que tu es digne du tatouage. Libère nos guerriers de l'esclavage. Alors je te donnerai le pouvoir que tu cherches. Je vais le faire. Dans ce cas, sache que nous nous reverrons. Guerrier. Non, mais là, elle exagère. Elle exagère. Attends, on lui a donné ce qu'elle voulait. On lui a donné ce qu'elle voulait. Elle en veut encore toujours plus. Mais ça, c'est le problème avec les femmes. Tu leur donnes ça, elle te prend ça. Sérieusement. Mais c'est trop. Elle est partie où d'ailleurs, là ? Oh. Bon. C'est de la merde. Mais sérieusement, c'est abusé. C'est exagéré, franchement. En plus, en vrai, et sans déconner. Tu m'as déjà dit salut. Mais vous avez tous des mémoires à la con. Non, mais c'est-à-dire que moi, je veux sauver mes amis. C'est bon, on est tous réunis. Maintenant, on se barre. On en a rien à foutre, là, de Vass et machin. Faites votre vie sur votre île à la con, là. Quel est le plan ? Une embuscade. Va rejoindre les hommes que tu accompagneras. Ils sont à Georgetown. Ça leur fera plaisir de t'aider. Mais moi, je veux vous aider. Allez, je veux vous aider. C'est bon. Allez, 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 allez. Allez. Bon, messieurs-dames. On va braquer des prisonniers. Enfin, braquer des prisonniers. Non, on va justement les libérer. Allez parler au chef des ra-qui-ates. Sont-vous les ra-qui-ates ? Ils sont tout là-bas. C'est très, très loin. Eh bien, les amis, on va y aller à pied. Puisqu'on va faire cet avant-poste. On va faire cet avant-poste. Et on va faire cet avant-poste. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça va se passer, messieurs-dames. On fera peut-être pas tout dans le même épisode. On va voir. Euh... Attendez. On va voir de rien du tout. On va voir de rien du tout. Attendez. Est-ce que je peux rentrer de nouveau dans le temple ? Non, mais attendez. Euh... Non, mais je vous explique. Ok, je vais me TP ici, alors. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Parce que là, il faut que je revende ce que j'ai. Et que je reprenne mes armes. Voilà. Parce que là, les gars, on n'est pas bon. J'ai une AK-47, frère. Pas de silencieux. Voilà. Donc. Mitraillette. MP5. Tout est équipé. Pas de problème. Je veux l'équiper. Voilà. Maintenant qu'on est bon, je reveux mes munitions. Voilà. J'en ai pas besoin de beaucoup. Voilà. Et là, on est bon. Ouais, parce que là... On serait pas allé bien loin, sinon. Tu vois ce que je veux dire ? Vous voyez très bien ce que je veux dire. Bon. Eh bien, c'est parti. On va s'amuser. Attendez. Y'a pas une bagnole qui traîne. Euh... Ça va être terrible, ça, s'il n'y a pas de voiture. C'est chiant. Eh bien, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça. Peut-être qu'on va trouver gentiment une voiture. Attendez, j'ai une idée. C'est quoi le raccourci, c'est ça ? Attendez. Attendez. Normalement, y'a un raccourci qui permet de le faire. Très bien, ça fonctionne pas. Euh... Bah du coup, c'est pas grave. Confection. Exploration. Sprint. Comment ça ? Ah, j'ai déjà tout consommé ? Ok. Excusez-moi. Je pensais pas. Euh... Bon, bah voilà. Foutez-moi la paix, vous. J'ai pas d'humeur à rigoler, là. Pas du tout. Euh... Non mais, ils vont se calmer, là, les animaux, là. Vous avez cru que c'était la ferme en folie ou quoi ? Allez. On s'y rapproche. Ça va être sympa, là, les petits avant-postes. Des nouvelles zones de TP. Des nouveaux magasins, donc. Et... Mais pas que. Également des zones safe. Et on a besoin des zones safe, là. Parce que ça grouille encore trop d'ennemis, je trouve. Voilà. Qu'on se le dise. Bon, en tout cas. Treizième épisode. J'aimerais bien que vous me dites en commentaire, alors. What ? C'est pas les... Les... Attendez. C'est l'animal que je dois buter, ça, non ? Attendez. Voilà. Vous allez tous vous détendre, hein. C'est des dingos, ça, les gars, non ? C'est des dingos, ça ? Yes ! Yes ! Je peux confectionner mon sac à butin de qualité. Let's go ! Et donc, du coup, ce grand sac peut accueillir 64 objets de butin. Ah, merde ! Enfin, tant mieux, tant mieux. Ça veut dire que, du coup... Ah, mais je me suis trompé ! Bon, déjà, du coup, on a un sac beaucoup plus grand. Ça, c'est cool. Non, mais moi, je pensais que c'était... Je suis débile. Je pensais que c'était... Le holster d'armes. Bah non, c'est du requin qu'il faut pour avoir la quatrième arme. D'accord, je suis débile. Je suis débile. Bon, bah, on chassera du requin. Il n'y a pas de problème. On va faire ça très vite. Croyez-moi. Bon, bah, je vais... Je vais continuer par là. Ouais, je disais, j'aimerais bien que vous me dites, dès maintenant, en commentaire, même si je pense que vous aurez déjà commenté cela. Mais j'aimerais vraiment que vous me dites, au bout du treizième épisode, maintenant, ce que vous en pensez. Est-ce que vous ne trouvez pas ça kiffant ? Est-ce que concrètement, pour un jeu de 2012, ça le fait ? Tu vois, parce qu'on a chacun eu nos impressions au premier épisode, mais maintenant, peut-être que ça change, vos avis. Et j'aimerais bien voir, ceux qui sont encore là, au bout du treizième épisode, quels sont vos ressentis. Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais... Vous allez me parler meilleur. T'as peur, hein ? T'as peur, hein ? Voilà. Ça, c'est pour moi. Maintenant, j'ai de la place dans mon inventaire. Non, mais tout ça pour vous dire, parce que moi, la plus j'y joue et plus je suis dingo, comme dirait ces animaux. Je suis dingo. J'adore, je suis in love. J'ai du mal à m'en passer. Et en fait, comment vous dire, c'est la même sensation que j'ai, gros big up à KefKefCo, qui joue pas mal à MW2. Et il adore jouer plus à MW2, aujourd'hui, qu'au nouveau Call of. Et moi, c'est ce qui m'arrive avec Far Cry. Faut me foutre la paix, maintenant. Faut juste me foutre la paix, les gars. C'est ce qui m'arrive avec Far Cry. Far Cry, pardon. C'est que là, en vrai, je vais avoir du mal à me détacher de Far Cry 3. Alors, on verra quand j'aurai fini le jeu. Et je retournerai sur Far Cry 6 pour voir un peu, voilà, comment ça va faire, le changement, tu vois. Mais j'adore, là, je suis accro, en fait. Je tourne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je passe beaucoup d'heures, là, sur... Bah, voilà, tous les épisodes que vous voyez, c'est des heures de passer avec vous. Évidemment, vous aussi, vous avez passé ces heures avec moi. Une demi-heure par épisode, en moyenne. Alors, déjà, vous allez vous calmer direct, messieurs, dames. On a un ours. Ça, c'est cool. Oh, bah, l'alarme, frérot. Eh, toujours plus facile, non, l'alarme. Voilà. Alors. Je crois que j'ai désactivé toutes les alarmes, en vrai. Il n'y a pas d'alarme derrière, visiblement. Je vais libérer l'ours. Voilà. Regardez bien. Pourquoi il n'attaque personne ? Il n'attaque personne, mais il va faire diversion. Ne vous inquiétez pas. Ça y est, il attaque. Ça y est, il attaque. C'est le bon timing. Hop. Eh, voilà. Eh, ça, les gars, c'est que sur ma chaîne. Voilà, monsieur, dame. C'est pas fini. Let's go ! Oh, dommage. Dommage. Je voulais faire une belle élimination. Ça, c'est fait. Voilà qui fait plaisir. Rapide, efficace. C'est comme ça que ça se passe. Oh, et ça rime en plus. Et la peau d'ours, gratuit. Puis, on ne dira pas non. On ne dira clairement pas non. Qu'avons-nous là ? Bien sûr. La petite safe zone. Les gars, on n'est pas là pour parler chinois. On remplit l'inventaire à chaque avant-poste. Voilà. On n'est pas là pour rigoler. D'accord. On continue. On se rapproche de la mission. Regardez toute la zone safe maintenant. On va ici. Station service de Cradle. D'accord. C'est parti. Bien vu. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas le temps, moi. Moi, je suis là pour vous sauver, les gars. J'en ai rien à foutre de votre panneau d'affichage. C'est pas votre panneau d'affichage qui va me dire ce que je dois faire. D'accord ? J'en ai rien à foutre. Moi, je suis là pour sauver mes potes. Je suis là pour buter Vas et son collègue. Son patron. Admirez-moi ça. Admirez-moi ça. Ça va ? En fait, c'est ça. L'ambiance est différente. Far Cry 3, c'est tropical. Far Cry 6, c'est tropical. Mais Far Cry 3, ça fait rafraîchissant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est frais. En fait, ça fait frais. Je sais pas ce que je veux dire. C'est peut-être les effets de couleurs. Far Cry 6, à l'inverse, c'est aussi des paysans. C'est magnifique, Far Cry 6. Mais c'est chaud. L'ambiance est chaude. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Vous allez me prendre pour un taré. Les couleurs sont différentes. Ah, j'aurais dû prendre la voiture. Je suis bête. Les couleurs sont différentes. Et là, l'ambiance est fraîche. Alors, il fait chaud. Mais t'as une ambiance rafraîchissante. Et Far Cry 6, c'est une ambiance, je dirais même, du coup, étouffante, en fait. Ouais, c'est ça. Étouffante, mais c'est agréable. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Wouin, wouin, wouin. Problem ? Bon. Dès que je vois une voiture, je la prends. Même si c'est une voiture ennemi, parce que là, je commence à en avoir marre de... De me trimballer, là, à chaque fois, c'est terrible. C'est absolument terrible. Mais j'y pense jamais à prendre les voitures. Ah bah, il y a des méchants, là. Parfait. Comme ça, on va s'amuser. Et bah voilà, c'est bon, il n'y a rien à faire. Ah non, il les a fumés. Je suis débile. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Drôle de bâtiment. Paix à ton âme, toi. Cué par un animal. C'est tragique. Qu'est-ce que c'est que ce bâtiment ? Je ne sais pas. C'est absolument effrayant. Est-ce que je peux passer par là ? Oui, totalement. Alors ça, c'est des problèmes sur le jeu. C'est chiant. Alors ça, c'est le défaut que j'ai à dire sur Far Cry 3. C'est que tu ne peux pas non plus passer n'importe où. Et il faut trouver des strates. Des petites combines comme ça. Je suis sûr que ça passe, putain. Ah, dommage. Bon bah, je me suis fait calotte. Il faut que je redescende. Trop mignon, les cochons. Allez, allez, on court. Petite truie. Petite truie. Petite truie. Tu es tout petit et jolie. Petite truie. Ah ! Pardon, pardon, pardon. Non, je ne voulais pas... Non, désolé. Bon bah, si déjà, tu es mort. Voilà. Il ne faut pas que tu sois mort pour rien. Mais je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas niqué. Voilà. Oh là. Oh là, les loups. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et la belette chanter. Allez, vas-y. Non, non, moi, je n'aime pas ça. Moi, je préfère m'occuper des méchants. Voilà, on arrive sur le nouvel avant-poste. Oui, c'est ça. En fait, la map n'est pas grande. Mais en fait, les déplacements sont lents. Vous voyez la différence ? C'est vrai. C'est réaliste. Mais sur Far Cry 6, tu cours ultra plus vite. En soi, c'est moins réaliste. Mais je trouve que tu vas beaucoup plus vite. Et bon, la map est plus grande dans tous les cas. Mais si là, on pouvait courir comme sur Far Cry 6, en vrai, la map, on la ferait très vite en fait. Alors. Ok, attendez. J'ai encore l'alarme facile d'accès. C'est incroyable. Totalement incroyable. Pourquoi j'ai eu des chutes d'FPS là ? Bon, là-bas, l'alarme, elle est cadeau. Franchement, l'alarme, elle est cadeau de ouf. Ok. On va y aller, tranquille. Aïe. Et en plus, je peux passer par là. Ça, c'est cool. Heureusement, il n'y a pas de piège comme sur Far Cry 6, n'est-ce pas ? Ah, il y a une deuxième alarme. Il y a une deuxième alarme, on fait chier. Genre, il aurait pu me voir là ? Peut-être pas se foutre de ma gueule. Elle est où, l'autre alarme ? Non, elle est désactivée, l'alarme, c'est bon. En fait, quand tu désactives une alarme, les autres sont désactivées. J'ai du mal à m'y faire à cette fonctionnalité. Mais c'est bien le cas, donc je peux y aller. Je préférerais être à la maison. C'est vrai ? Je vais t'y emmener, regarde. Regarde bien. Hop, le petit couteau, vous avez vu ? Eh ouais, l'alarme est défoncée, les gars. On fait tout péter, c'est pour le spectacle. Il n'y a pas d'alarme. Ça ne sert à rien. Vas-y, essaye. Qu'est-ce qu'elle a eu, c'est-à-larme ? C'est moi qui l'ai cassé. T'es bête ou quoi ? C'est logique. Complètement con. Oh, il y a tout qui prend feu, eh. Oh, la vache. Incroyable. Incroyable. Bon. Eh ben, c'est pas fini. C'est pas fini, chers amis. Bien sûr que non. Hop. On va récupérer ce qui nous est dû. Évidemment. Oh là là, j'espère que vous kiffez. J'essaye de vous offrir du spectacle. Forcément, je m'améliore. Au fur et à mesure. C'est tout à fait normal. Il n'empêche que... On va tout faire pour être encore meilleur. Encore plus monstrueux. Ça, ça va péter, ça. Je reconnais. Ça, je reconnais. Ça va péter. Ne vous y approchez pas. C'est-à-dire qu'elle était belle avant. Elle le redeviendra. Bien sûr. Du coup, on va continuer ici. Voilà, c'est juste à côté. Et on sera à la mission pour le prochain épisode. OK. Donc, on va pouvoir faire ce dernier avant-poste. Trois avant-postes. Dans la même vidéo. On y est très rapidement. Donc, ça, c'est cool. Tu vois, c'est les petits moments de pause quand tu te promènes. C'est sympa. C'est convivial, c'est agréable. La voiture, elle est gentille ou méchante ? Elle est méchante. Enfin, la voiture en soi n'est pas méchante. C'est les gens qui sont à l'intérieur qui sont méchants. On se comprend. On se comprend. Oh, la vache. Pourquoi la musique s'excite ? Pourquoi la musique s'excite ? Mais attendez, pourquoi la musique s'excite ? Mais il est totalement bugué. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Et l'autre, il est où ? L'autre, il fait sa vie. Eh, frérot ! Frérot ! Excuse-moi. Je ne pouvais pas te laisser partir tout seul. C'était trop cruel. Bon. Il y a un chien qui me poursuit là, ou ? Ah ouais. Ah ouais. Ça dégage ! J'en ai rien à foutre de vous. Alors ? Bande de nulos. C'est qui le boss de la jungle ? Je pense que j'ai fait mes preuves, non ? Voilà. S'il vous plaît. Bon. Comment ça va avoir marre qu'on me prenne de haut ? Oh, c'est beau. Oh, c'est beau. Par contre, je vais beaucoup trop haut pour l'avant-poste. Ah non, remarque. Je vais pouvoir redescendre de l'autre côté. Oh, c'est magnifique. Les gars, je ne sais pas ça va être quoi la miniature. Il y a beaucoup trop de beauté. Oh la vache, à la gigine. Oh la 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 la. C'est quand même vachement bandant. Ah ouais. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Allez. On redescend tout ce qu'on a remonté. Glissade. Ça ne va pas plus vite. C'est pour ça que j'évite de faire des glissades. Au contraire, ça nous ralentit. Oh, on peut même sauter dans un lac en bas là, non ? Aïe. Oh. Non. Oh mais quelle vie de merde. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais chou. Mais j'ai rien à faire là, moi. J'en ai rien à foutre. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. J'en ai marre. Bon, les amis. Dans le cul, la balayette. Je me TP et je fais une ellipse. Je suis dégoûté. Allez, à tout de suite. Rien à foutre. Allez, je suis de retour, les amis. C'est vrai que la voiture, c'est quand même pas mal. C'est vrai que la voiture, c'est quand même un bon compromis. Alors, j'ai un sniper déjà, je crois. Qui me vise de là-bas. Ok, il y en a un aussi. J'arrive pas à le scanner. Bon. Je sens que cet avant-poste va pas être facile, facile. Ok. Ça y est, je l'ai. Et j'en ai un autre, je crois. J'avais un autre sniper à quelque part, apparemment. Oh là là. C'est pas moche. La mission est là-bas. On ira après. Ok. Un chien. Alors, il y a une alarme ici. Il n'y a qu'une seule alarme. Je fais les conclusions très rapidement. Et pour moi, il n'y aurait qu'une seule alarme. Et si tel est le cas, c'est plutôt sympa. Alors, c'est un peu idiot de la part de cet avant-poste d'avoir un chemin qui mène directement dans le dos du sniper. Mais, c'est pas pour me déplaire. Ah, il a dit « achevez-moi ». Vous avez entendu ? Heureusement que je suis là. Hop. Voilà. Attendez, parce que j'avais bien raison, il y a un autre sniper. Et il y a une deuxième alarme là-bas. Ok. Non, c'est la seule alarme. Non, il y a bel et bien plusieurs alarmes. Ah, merde. Alors, lui, il va me causer du tort. Voilà. Merde. J'ai fait un beau move, quand même. J'ai fait un beau move, quand même. Mais, ils ne savent pas que je suis là. Ils ne savent pas que je suis là. J'ai fait un beau move. Bravo à moi. Franchement, je me félicite. Maintenant, il faut faire l'alarme. Là-bas. C'est bon. Ok. Désolé pour le chien. Ok. 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 Bon, bah, il ne me reste plus qu'un petit sniper. Et puis, voilà. Peser emballé, j'ai envie de dire. C'est la routine. Voilà. Merci à tous. Allez. Ça, c'est peser emballé. Bienvenue sur la chaîne M. Colo. Allez, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas le pouce bleu. Et à très vite pour la suite de cette incroyable aventure. Dont je me lasse terriblement pas du tout. Eh, frérot, ça va ? Allez. Ciao, tout le monde.